Quelqu'un prend le temps de lire ton texte, l'analyse et partage son ressenti. Ne laissez pas vos attentions brillants ! Cette année, j'ai sorti trois livres et j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'avis de blog dessus. Avoir un blogueur ou une blogueuse qui écrit un article sur un de ses livres est à la fois excitant et flippant. Les premières personnes qui lisent mes livres sont mes amis. Or, je vends assez peu de livres. Il y a donc deux options. Soit je n'ai pas beaucoup d'amis, soit mes amis ne lisent pas mes livres. Ou alors une combinaison des deux. Les gens qui tiennent des blogs lisent en général plus de 100 livres par an. Ils savent lire. Ils ont des avis très aiguisés et une plume affûtée. Contrairement à ce qu'on pense, le plus important dans un billet de blog n'est pas la visibilité qu'il apporte. Quelqu'un prend le temps de lire ton texte, l'analyse et partage son ressenti. En tant qu'auteur, c'est un trésor inestimable. C'est la possibilité d'avoir un retour objectif sur son travail. J'entre dans la tête de mes lecteurs et de mes lectrices. J'entends ce qu'ils pensent de mes bouquins. C'est fascinant. Et je réalise qu'en écrivant, je fais pareil. Je mets beaucoup de moi dans mes écrits. Chacun de mes livres est une clé qui donne accès à une partie de ma personnalité. C'est ce que je dis régulièrement à mes potes. Si tu n'as jamais lu un de mes livres, bon, déjà, t'es un enfoiré, mais surtout, tu ne sais pas qui je suis. En lisant des avis sur mes bouquins, régulièrement, je comprends des choses sur moi. Une blogueuse a écrit « La nouvelle qui ouvre le recueil est consacrée à la difficulté de l'écriture, aux doutes qui l'accompagnent, aux besoins de reconnaissance de l'écrivain. » Mais pas du tout ! La première nouvelle, elle est consacrée aux violences conjugales. Oh putain ! Elle a raison. Et parfois, ils écrivent des choses que je ne comprends pas. Ce recueil de nouvelles fait signe à la littérarité en exploitant la réflexivité propre à l'écriture littéraire. Un jour, un type a écrit des choses fausses dans un avis de blog sur mon manuel de mise en scène théâtrale. Ce livre ne traite que de la partie technique et n'aborde absolument pas la partie artistique. J'étais furieux. J'ai dit à ma femme « C'est faux ! Un tiers du bouquin est consacré à la création artistique d'une mise en scène ! Ce mec a écrit n'importe quoi ! » Ma femme m'a dit « Réponds-lui, tu écris un commentaire en dessous de son avis en disant ce que tu viens de me dire. Mais je ne peux pas faire ça ! Je suis écrivain ! Si je fais ça, les gens vont penser que ma vie consiste à regarder ce que les gens pensent de mes bouquins sur Internet ! C'est ridicule ! » Alors certes, mon chéri, c'est ridicule, mais c'est la réalité. Ta vie consiste à regarder ce que les gens pensent de tes bouquins sur Internet. Oui, c'est la réalité, mais les gens ne le savent pas. Ils pensent que j'ai une vie passionnante. Ok, mais là, tu es quand même en train de le dire dans une chronique. Donc les gens vont le savoir. Mais là, c'est différent. C'est une chronique. Dans une chronique, les gens pensent que c'est de l'humour. Ils croient que j'exagère. Ils ne savent pas que c'est la réalité. Non, mais fais un effort, bon sang. C'est quand même fatigant de devoir expliquer des trucs évidents et que tout le monde comprend. Ah ouais, quand même. Terme de niveau, on est là, quoi. En plus, en dessous des avis de blog, il y a les commentaires. Et les gens discutent. Moi, j'ai l'impression d'être une petite souris et de les espionner. Ouais, ces nouvelles sont pas mal, mais honnêtement, si tu les lis pas, tu ne rateras rien. Ouh, bam ! Il l'a bien cassé, là ! Fais voir, il parle de qui ? Ah merde, mais il parle de moi. Ouh ! Une écriture sensible et humaine remplie d'optimisme. Lire Axel Sénéquier fait du bien à l'âme. Les blogs permettent d'échanger avec des gens qui savent réellement ce qui est important dans la vie. C'est un monde à part. Dans la vraie vie, tu as des gens qui parlent toute la journée de trucs sans intérêt. Vous êtes propriétaire ou locataire ? Tu as combien de stations de métro pour rejoindre ton boulot ? Mais on s'en fout ! Alors que dans le monde des blogs, les gens me disent dans le bruit du rêve contre la vitre, qui est la petite fille de 9 ans qui s'assoit sur le lit à l'hôpital ? Ou alors Cécilia, l'héroïne de Fashion Victim me sort par les yeux ! J'avais envie de la gifler ! C'est extraordinaire ! On s'engueule à propos de gens qui n'existent pas ! Rien que pour ça ! Est-ce qu'il y a au monde une chose plus importante que la littérature ? Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous lis et je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique tous les vendredis à 20h. Bonne nuit les Mangeurs d'Étoiles.